Bonjour, chers spectateurs. Je suis Fiona Castapolos, comme vous le savez. Et sur cet épisode, on a une éputée spéciale, Patrick Isabelle! Allô tout le monde, je suis Patrick Isabelle, l'auteur du livre d'horreur Anacraïtas. Cela est mon livre. Il y a plusieurs tomes et ma maison d'édition est Les Malins. Pour les personnes qui n'ont pas lu votre livre, est-ce que vous pouvez leur donner un court résumé? Anacraïtas est un livre d'un jeune adolescent qui décide de jouer au Ouija et il trouve qu'il y a des esprits qui hantent la maison d'une des amies. Soudainement, il y a une fille mystérieuse qui décide de les aider cette soirée-là. Personnellement, j'aime vraiment le style de narrateur car je le trouve très pertinent. Quand vous expliquez comment les personnages se sentent, tu peux vraiment les comprendre et c'est comme tu es là avec eux. La même chose pour les lieux. Tu les décris vraiment bien et tu peux vraiment les voir dans votre imagination. J'aime aussi vraiment les personnages dans votre livre. Alors, parle-nous d'eux! Mon personnage principal est William Walker qui est un garçon ambitieux, sensible et il va toujours obtenir ce qu'il veut. Il y a des bonnes idées, mais ces idées vont faire mal au groupe. Je comprends, William, car il y a des fois que je ne veux pas choisir quoi faire parce que ça va blesser mes amis ou ma famille. Comme ça devient un gros moment de suspense, pourquoi avez-vous choisi cette fin? J'ai choisi cette fin parce que je voulais que le lecteur apprécie l'histoire et que la fin soit une surprise. Par exemple, je n'aime pas lire une histoire et après quelques pages, je peux prédire la fin. Pendant que j'ai écrit ce livre, je voulais qu'il y ait un moment de suspense. Alors, j'ai décidé d'écrire plusieurs tomes d'Anna Karkitas. Tout comme dans la série de livres américains, Mondial for Vampires, j'ai voulu que le lecteur, quand il a terminé sa lecteur, trouve la fin étonnante et que cela l'incite à continuer à lire les prochains tomes. Très intéressant. À qui recommanderiez-vous ce livre et pourquoi? Je recommanderais ce livre aux gens de 13 ans et plus, car je pense que les enfants qui ont 12 ans et moins auront peut-être trop peur, mais honnêtement, ça dépend de ton niveau de lecture. Merci beaucoup de nous avoir joints ici sur cet épisode et merci à tous les spectateurs!